Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo aujourd'hui d'introduction à la thérapie manuelle des tissus mous. Alors au sommaire de cette vidéo on va passer en revue quelques concepts, on va redéfinir ce qu'est un tissu mou, une thérapie manuelle et une thérapie manuelle des tissus mous. Ensuite nous parlerons de la physiopathologie de la cicatrisation, ensuite nous étudierons l'adaptation des tissus face à différentes situations et notamment l'immobilisation et l'étirement. Ensuite nous étudierons le rôle de la matrice extracellulaire dans l'adaptation des tendons et des muscles squelettiques face à un stress mécanique. Et ensuite nous terminerons cette vidéo avec des objectifs thérapeutiques si nous observons une prolifération excessive du tissu conjonctif. Alors je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier, je suis également étudiant en kinésithérapie. Et cela me permet de faire un disclaimer, je ne suis ni médecin ni professeur en université et donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Donc la thérapie des tissus mous et le traitement de la douleur et des blessures liées aux muscles, ligaments, aux tendons et aux autres tissus mous du corps. Et cette thérapie est plus étroitement identifiée avec le soulagement de la gêne dans le système neuromusculo-squelettique. Alors lorsqu'une personne subit une blessure, elle va passer par plusieurs étapes, plusieurs étapes de la cicatrisation, à savoir une phase hémorragique, une phase inflammatoire, une phase de prolifération fibroblastique, une phase de remodelage ou de maturation. Et dans cette phase de prolifération fibroblastique, on va avoir une synthèse de collagène et une cicatrisation fibreuse. Donc lorsqu'une personne subit une blessure ou même une immobilisation, le corps réagit en réparant le tissu endommagé et ce qui crée, comme vous le voyez ici, un tissu cicatriciel. Et ce tissu est une collection de cellules et de collagène qui va recouvrir le site de la blessure. Alors les personnes peuvent effectivement développer des tissus cicatriciels sur leur peau à la suite d'une blessure ou d'une intervention chirurgicale, mais vous avez également d'autres zones du corps qui peuvent également développer des tissus cicatriciels, comme par exemple le muscle cardiaque après une crise cardiaque. Le problème de ce tissu cicatriciel, c'est qu'il va changer la relation des structures qui sont impliquées entre elles. Et cet alignement du tissu cicatriciel de collagène est généralement de qualité fonctionnelle inférieure à l'alignement aléatoire normal du collagène. Alors un petit rappel sur les tissus mous. Ce sont tous les tissus du corps qui ne sont pas durcis par les processus d'ossification ou de calcification, tels que les os ou les dents. Et donc les tissus mous sont les muscles, les tendons, les ligaments, la graisse, les tissus fibreux, la peau, la lymphe, les vaisseaux sanguins, les fascias et les membranes synoviales. Alors souvent les lésions des tissus mous sont parmi les douleurs, ce sont en général des douleurs chroniques et qu'il est difficile de traiter, car il est très difficile de voir ce qui se passe sous la peau avec les tissus conjonctifs mous, les facials, les articulations, les muscles et les tendons. Et donc vous avez des spécialistes, des thérapeutes manuels qui se spécialisent dans le traitement de ces blessures et des affections dans les zones des tissus mous du corps. Et donc ces cliniciens développent souvent des moyens innovants de manipuler les tissus mous pour accélérer la guérison naturelle et soulager la douleur, qui parfois peut être une douleur mystérieuse qui accompagne souvent les blessures des tissus mous. Alors il existe diverses options de traitement des tissus mous, vous avez par exemple la massothérapie, le massage transverse profond, mais également la fibrolyse diacutanée ou la libération myofaciale ou la thérapie manuelle. Donc le massage transverse profond, c'est une technique de massothérapie qui vise à mobiliser et à masser transversalement la peau, les tissus sous-cutanés, les couches musculaires superficielles et des éléments anatomiques profonds. La fibrolyse diacutanée repose quant à elle sur l'utilisation de crochets métalliques calibrés pour mobiliser les tissus conjonctifs de façon plus précise et profonde que la manipulation manuelle. Alors quels sont les objectifs de cette thérapie manuelle des tissus mous ? Donc optimiser le processus de réparation des tissus, restaurer la fonction, prévenir les risques de rechute et de récidive et stimuler les mécanorécepteurs pour moduler la douleur. Alors avant qu'un patient ne subisse une thérapie manuelle des tissus mous, le professionnel de santé va procéder à une évaluation complète, à une anamnèse pour poser son diagnostic et obtenir une image claire des problèmes. Alors on va reparler de la fisiopathologie de la cicatrisation, même si on en a longuement parlé dans les précédentes vidéos. Donc on se souvient des quatre phases de la cicatrisation, une phase hémorragique, une phase inflammatoire, une phase de prolifération fibroblastique, une phase de remodelage ou de maturation, qui ont chacune des caractéristiques et des spécificités. Donc la phase hémorragique, c'est une phase immédiate et courte et on va pouvoir noter la présence de fibrines et de plaquettes. Dans la phase inflammatoire, qui va se caractériser par de la rougeur, de la chaleur, un œdème et de la douleur, qui est due à une libération de médiateurs chimiques qui vont provoquer vasodilatation, augmentation de la perméabilité vasculaire, mais également la diapédèse, la migration leucocitaire, avec l'intervention des polynucléaires neutrophiles et ensuite l'intervention des macrophages, qui sont des dérivés monocytaires, et des lymphocytes qui vont venir phagocyter, nettoyer les débris cellulaires, etc. Ensuite, on va retrouver une phase de prolifération fibroblastique, une phase de remodelage, phase dans lesquelles l'individu va progressivement retrouver l'amplitude, la fonction du tissu qui a été lésé, avec la présence de fibroblastes, une synthèse de collagène et une cicatrisation. Alors nous allons étudier l'adaptation des tissus à différentes situations, et notamment l'immobilisation. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une immobilisation ? On va avoir une prolifération de tissus conjonctifs dans les enveloppes musculaires et au niveau extracellulaire. Et on va pouvoir noter également une diminution du nombre de sarcomères, qui va pouvoir se mesurer cliniquement avec le nitrogène dans les urines. Et bien sûr, cette prolifération du tissu conjonctif dans les enveloppes musculaires, et cette diminution du nombre de sarcomères, va dépendre du type de muscles. Alors vous avez des muscles, les muscles ont une proportion plus ou moins importante entre les fibres toniques, les fibres de type 1, les fibres phasiques, les fibres de type 2. Les fibres de type 1, ce sont ces fibres qui travaillent de manière oxydative, puisqu'il y a un nombre important de mitochondries, et qui peuvent maintenir des contractions prolongées, qui travaillent en aérobique, sous présence d'oxygène, donc à une intensité faible, en termes de puissance, je veux dire, mais sur une longue période de temps. Et ensuite, vous avez les fibres phasiques de type 2, qui travaillent quant à elles de manière anaérobique, qui sont sans présence d'oxygène, et qui vont avoir une contraction rapide, puissante, mais qui vont se fatiguer rapidement. Et donc, les types de muscles, en fonction de ces fibres, ne vont pas réagir de la même façon face à l'immobilisation. Vous avez les muscles antigravités, mono-articulaires, qui ont un grand nombre de fibres lentes, qui vont s'atrophier plus vite que les antagonistes, par exemple le multifite solaire ou le vaste interne, et vous avez les autres muscles antigravités, qui sont quant à eux poly-articulaires, et qui ont également beaucoup de fibres lentes, comme les gastrocnémiens, les érecteurs d'urachie. Et ce sera à différencier les muscles, qui sont dits les muscles phasiques, comme le biceps, les biceps ou les deltoïdes. Donc, par rapport à l'anatomie des tissus mous. Donc, un tissu mou est un tissu de soutien extrasquelettique, nous l'avons dit, comme le tissu adipeux, les tendons, les ligaments, les facières, la peau, les tissus musculaires, vasculaires et les nerfs. Et donc, vous voyez ici, sur ces images, nous avons le derme, l'épiderme, juste en dessous, nous avons le tissu adipeux. Entre deux couches de tissu adipeux, nous avons ce qu'on appelle le facia superficiel, ensuite, nous avons le facia profond, ensuite, nous avons l'épimicium, qui appartient aux muscles, si je puis dire, et vous avez le muscle. Ici, vous avez une représentation sur un échographe, avec l'épiderme, le derme, vous avez le tissu sous-cutané, le gras, et ensuite, vous avez les facias, et pour finir, le muscle. Ici, je me répète, donc la peau, vous avez le tissu adipeux, vous avez le facia superficiel, vous avez le tissu adipeux profond, vous avez également le facia profond, et vous avez les tissus, connectifs tissus du muscle, donc comme l'épimicium, et vous avez ici le muscle. Sur cette coupe transversale du muscle, donc, on retrouve l'os, on retrouve le tendon, qui permet de relier l'os au muscle, vous avez ici le facia profond, ensuite, vous avez l'épimicium, vous avez le périmicium, et ici, vous avez l'endomicium. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que, vous le voyez sur cette image, le tissu facial est le responsable du glissement entre les plans. Alors, un facia, c'est une membrane fibroélastique, qui recouvre ou enveloppe une structure anatomique, et il est composé de tissus conjonctifs, très riches en fibres de collagène. Et les facias sont connus pour être des structures passives de transmission, des contraintes générées par l'activité musculaire, ou des forces extérieures au corps. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le septum intermusculaire, ou la tabique intermusculaire. Donc, un muscle est une série de fibres groupées, et ces fibres ont la capacité de se contracter, de se raccourcir pour produire des mouvements spécifiques dans le corps, ça nous le savons. Et chaque partie du corps est composée d'un ensemble particulier de différents muscles spécialisés, conçus pour aider au mouvement fonctionnel de cette zone du corps. Et donc, le septum intermusculaire sépare chaque muscle différent. Par exemple, ici, vous avez une coupe transversale de la cuisse, face antérieure, vous avez les quatre muscles du quadriceps, ensuite, vous avez les trois muscles des ischios jambiers. Sur la face médiale, vous avez donc les adducteurs, et donc chacun de ces muscles sont séparés par des septum intermusculaires. Alors, par rapport à l'étirement d'un tendon, alors juste avant, ici, vous avez également une échographie ici du quadriceps avec le droit fémoral, le vaste interne, le vaste médial, le vaste latéral, le vaste intermédiaire, pardon, vaste latéral, vaste médial, et ici, le fémur. Et ici, vous avez une représentation également du tendon d'Achille avec le tibia, le solaire, le tendon d'Achille et du tissu sous-cutané. Donc, lorsqu'il y a un étirement d'un tendon, donc, nous le savons, les tendons sont fixés sur les parties du squelette et servent d'attache au muscle. Vous le voyez, ils sont de couleur blanche, d'aspect plutôt large et épais, et ils possèdent une forte résistance due à leur structure en faisceau de fibres de collagène. Et vous avez, par exemple, le tendon d'Achille ou le tendon calcanéen qui va relier le triceps sussural au calcanéus. Et ils appartiennent, ces tendons, au tissu conjonctif avec un réseau de fibres beaucoup plus organisé que la plupart des tissus conjonctifs. Et ce qu'on peut remarquer ici avec ce schéma, c'est que l'extensibilité du tendon est la plus élevée près du muscle et la plus rigide près de l'eau. Mais lorsqu'une personne subit une immobilisation, donc, les structures du tendon vont changer. D'accord ? Vous le voyez ici que chez la personne immobilisée, toutes les structures du tendon sont rigides. Et donc, on va étudier le système micro-vacuolaire qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne le glissement des tissus conjonctifs. Alors, juste avant de parler de ça et de parler de la physiologie des étirements, on va faire un petit rappel sur le rôle du fascia. Donc, un fascia est une membrane fibroélastique qui recouvre ou enveloppe une structure anatomique et qui est composée de tissus conjonctifs très riches en fibres de collagène. Et les fascias, nous l'avons dit, sont connus pour être des structures passives de transmission des contraintes générées par l'activité musculaire ou des forces extérieures du corps. Et vous avez, par exemple, le fascia thoracolombaire, thoracolombale, qui est une structure fibreuse qui se retrouve dans la région lombaire postérieure. Et cette structure est mince, puissante, et elle sert d'insertion à divers muscles comme les muscles obliques internes de l'abdomen ou le muscle transverse de l'abdomen. Et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs layers, plusieurs couches qui vont venir recouvrir les érecteux, les muscles profonds du dos, mais également le psoa ou le carré des lombes. Et donc, son comportement doit respecter le principe essentiel qui est d'assurer la progression totale du mobile sans que rien ne bouge autour. D'accord ? Vous voyez ici quand il y a des contraintes mécaniques, donc la structure vacuolaire doit résister, s'adapter aux sollicitations physiques basiques de l'extérieur et maintenir son architecture. Donc, nous allons parler de la physiologie des étirements. Donc, étirement, ça vient de l'anglais stretching qui veut dire étirer et le but des étirements est dans le sport, l'acquisition de la qualité de souplesse qui va permettre de réaliser un geste ou une suite de gestes avec un maximum d'amplitude et d'harmonie. Et donc, lors d'un étirement, vous avez plusieurs éléments qui sont mis en jeu. Vous avez le tendon ou le ligament qui va s'attacher sur l'os. Vous avez le muscle, vous avez les aponevroses et vous avez différents mécanismes de physiologie nerveuse comme le réflexe myotatique. Donc, lors de l'étirement, la peau et les structures osseuses subissent généralement des contraintes physiques comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez ici le rôle d'amortisseur. Alors, nous allons étudier tout ça, pas d'inquiétude. Donc, lors de l'étirement, la peau et la structure osseuse subissent également des contraintes physiques et un étirement peut donc agir sur trois composantes anatomiques principales et qu'on va classer par degrés d'extensibilité. Donc, nous avons en premier le muscle, ensuite la aponevrose et ensuite le tendon. Alors, le muscle, donc ici, vous avez la peau, ici, vous avez le fascia, le système de fascia, le système de glissement et vous avez le muscle. Et nous voyons que ces trois structures vont avoir un rapport entre elles lors d'un étirement par exemple. Donc, le muscle est l'élément anatomique le plus déformable et il rentre en relation avec les deux autres. La aponevrose des muscles a des fibres maillées plus lâches, ce qu'on appelle une organisation micro-vacuolaire tridimensionnelle et elle est de ce fait plus déformable que le tendon. Donc, comme je vous le disais, nous allons présenter ces structures par ordre décroissant d'extensibilité. Donc, il existe différentes sortes de muscles dans le corps. Vous avez les muscles striés squelettiques qui sont les plus souvent étirés et qui fait partie du système ostéo-musculo-ligamentaire. Donc, ici, vous avez quelques schémas qui illustrent la structure macroscopique et microscopique du muscle strié-squelettique et nous constatons que le muscle est entouré de gaines aponevrotiques de deux types. Premier type, les enveloppes conjonctives externes comme les enveloppes conjonctives internes que nous avons étudiées comme l'épimicium, le périmicium, l'endomicium et même le sarcolème. Et donc, si, d'un point de vue microscopique, nous distinguons le sarcomère qui est composé de myofilaments épais et fins, de filaments de titine, de disque Z, etc. Alors, nous aurons l'occasion d'en reparler avec plus de détails sur un cours de physiologie sur le muscle strié-squelettique. Donc ensuite, vous avez les aponevroses et les tissus conjonctifs. Donc, pour comprendre un étirement, il faut percevoir anatomiquement les structures mises en œuvre. Donc, il s'agit, nous l'avons dit, d'un système ostéomusculoskeligamentaire et donc, on tire sur un muscle qui est lui relié à un tendon, lui-même relié à un os. Et donc, on peut éturer un muscle ou des muscles grâce à leur glissement réciproque et ceci est possible grâce au système des aponevroses ou de fascias et nous avons vu dans les schémas précédents que le muscle est entouré d'aponevroses à l'extérieur et à l'intérieur des vaisseaux musculaires, l'épimicium, le périmicium, l'endomicium et il illustre la continuité peau, tissu conjonctif, muscle. Alors, on peut recueillir des données microscopiques sur le tissu conjonctif. Donc, cette continuité de tissu entre eux par le tissu aponevrotique est prouvée en étudiant son anatomie et son ultra-structure, c'est-à-dire que les éléments muscles, aponevroses, peau ne sont pas vraiment séparés fonctionnellement et cette continuité existe pareillement entre tous les organes, muscles, muscles, organes, muscles, glissement des tendons entre eux et vous avez le fascia ou l'aponevrose qui possède une organisation standard micro-vacuolaire. Et le système aponevrotique ici de glissement, de soutien, est rebaptisé selon certains par système collagénique multi-micro-vacuolaire d'absorption dynamique. Et cette organisation multivacuolaire tridimensionnelle des aponevroses permet d'absorber les chocs, de déplacer les organes entre eux et de comprendre pourquoi une peau étirée revient à sa place. Donc on va sauter les données macroscopiques sur le tissu conjonctif mais ce qu'on peut noter c'est qu'il existe différents concepts de chaînes musculaires qui peuvent s'opposer entre eux. Donc ici vous avez voilà cette représentation ici, exemple de conception de chaînes musculaires selon la rééducation posturale globale. Donc quel est le rôle des tissus conjonctifs ? Alors les aponevroses ont un rôle indispensable au bon fonctionnement des organes, un rôle de soutien, de support, de protection, d'amortissement, de défense hémodynamique mais également de communication, d'échange et un rôle biochimique. Donc pour le rôle de soutien, le système musculaire peut fonctionner, les articulations sont stables, les organes peuvent maintenir leur forme anatomique et sont fixés aux os. Et nous pouvons citer l'exemple de l'aponevrose lombaire qui limite la déformation transversale des muscles du rachis et ce rôle est aussi nommé rôle d'anti-globulisation des muscles érecteurs du rachis. Pour le rôle de support, le système facial ou des aponevroses va supporter le système nerveux vasculaire et lymphatique. Pour le rôle de protection, il peut s'épaissir ou se densifier dans les zones de contrainte maximale et pour le rôle d'amortissement, l'élasticité du fascia permet d'amortir les contraintes et les pressions. Et cette élasticité, nous l'avons dit, est réalisée grâce au système micro-vacuolaire extensible. Et pour le rôle sur la posture verticale, ils ont un rôle important dans le maintien de cette posture. dans ce cadre de notion de verticalité, vous avez Busquet qui a décrit une chaîne statique postérieure essentiellement fibreuse que vous voyez ici. Ensuite, nous allons parler du tendon et on va faire un petit récapitulatif sur toutes les images. Le tendon constitue un dérivé d'aponevrose avec une organisation des fibres de collagène différentes. Il est constitué de 70% de fibres collagéniques qui représentent 70% de la masse du tendon et c'est un tissu dense, très peu vascularisé et il est formé sur plusieurs niveaux architecturaux de fibres comme le muscle dont le tropocollagène est le plus petit. Alors voilà, je cherche... Ah ici, c'était les aponevroses que je vous montrais ici. Alors ici, vous avez le tendon, donc vous avez l'anatomie macroscopique et microscopique du tendon. Donc vous voyez que c'est un assemblage ici de tropocollagènes qui forment les microfibriles puis ces derniers sont réunis. Ces derniers réunis constituent les subfibriles ici qui vont se réunir en fibriles ici et l'ensemble des fibriles devient le faisceau puis à leur tour le tendon et les vaisseaux du tendon sont organisés les uns parallèles aux autres par rapport à l'axe du tendon. Alors quelles sont les fonctions du tendon ? La liaison et la stabilisation des articulations du système squelettique, d'accord ? Ça permet d'attacher un muscle à un os mais également de transmettre les forces musculaires aux os. Alors, et le tissu osseux, on va en parler brièvement, quel est son rôle durant un étirement ? Donc l'étirement agit sur l'os, nous l'avons dit, et peut-être même et peut même stimuler l'ostéogénèse en cas d'ostéoporose et l'os subit une contrainte mécanique en cas d'étirement au niveau des insertions des muscles. Et ensuite, nous pouvons parler des mécanismes nerveux lors de l'étirement, mais je vais sauter cette étape, donc juste pour faire un petit rappel, donc les mécanismes nerveux sont mis en jeu grâce à des capteurs sensoriels périphériques qui sont situés dans le muscle et dans le tendon et on va pouvoir retrouver un faisceau neuromusculaire ou l'organe tendineux de Golgi qui vont nous permettre de tester et de faire ce qu'on appelle des réflexes myotatiques, une innervation réciproque ou un réflexe myotatique inverse. Et vous avez également le rôle des axes articulaires dans la transmission des forces. Alors on va faire un petit récapitulatif des images que nous avons étudiées juste avant d'étudier le rôle de la matrice extracellulaire dans l'adaptation des tendons et des muscles squelettiques. Donc ici nous avons notre vue microscopique et macroscopique du muscle. Donc l'organisation macroscopique du muscle avec ses gaines, on se souvient, l'endomitium, le périmitium, le fascia profond et vous avez ici une organisation microscopique qui montre la disposition des myofilaments dans un sarcomère. Donc ici vous avez une représentation ici de ce qui se passe. Représentation macroscopique et représentation microscopique lors d'une contraction musculaire. Donc vous avez la peau, le derme, ici le muscle et vous avez ce système de glissement qui se retrouve ici. Donc nous allons étudier, voilà, vous le retrouvez, donc le fascia, le système de glissement avec les vaisseaux sanguins. Et donc c'est ce qu'on appelle une organisation micro-vacuolaire qui prennent, voilà, qui peuvent prendre des formes variables. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et là, ce sont les différentes, ça c'est par rapport aux tendons, ce sont les différentes contraintes mécaniques que les tissus mous, les tendons peuvent subir durant un déplacement, durant la contraction d'un muscle squelettique. Voilà, donc ici vous avez un déplacement des structures par rapport entre elles et donc vous avez le rôle d'amortissement de la ponevrose. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à ça et ensuite je voulais parler du rôle de la matrice extracellulaire dans l'adaptation des tendons et des muscles squelettiques. Alors la matrice extracellulaire et en particulier le tissu conjonctif avec son collagène va relier les tissus du corps entre eux et joue le rôle important dans la transmission des forces et le maintien de la structure tissulaire en particulier dans les tendons, les ligaments, les os et les muscles. Et donc le renouvellement de cette matrice extracellulaire est influencé par l'activité physique et la synthèse de collagène et la dégradation des enzymes métalloprothéase augmente avec la charge mécanique comme vous pouvez le voir ici avec cette image. Alors une charge sous forme d'entraînement physique conduit à la fois à une augmentation du renouvellement du collagène et en fonction du type de collagène en question à un certain degré de synthèse nette du collagène. Alors ces changements modifieront les propriétés mécaniques et les caractéristiques viscoélastiques du tissu et diminueront sa contrainte et le rendront probablement plus résistant à la charge. D'accord ? Donc ça c'était pour étudier l'impact d'un entraînement physique sur la synthèse du collagène et sur la matrice extracellulaire. Donc ici c'était pour vous montrer un petit schéma c'est ce qu'on appelle le U inversé donc ici vous avez l'entraînement fonctionnel ici vous avez les degrés d'étirement donc une hypomobilité ou une hypermobilité un peu se traduire comme une dysfonction d'accord ? Et donc il faut trouver voilà si je puis dire vulgariser trouver le juste milieu pour avoir un bon état de fonctionnalité. Alors maintenant nous allons étudier pour terminer sur cette vidéo nous allons voir les objectifs thérapeutiques s'il y a une prolifération excessive du tissu conjonctif. Donc la cicatrisation est le remplacement par un tissu conjonctif fibreux d'un tissu normal détruit par une agression ou par une maladie. C'est une réparation et non une véritable régénération du tissu lésé. Et certaines cicatrices sont des réparations efficaces qui restaurent la fonction normale mais d'autres s'accompagnent d'une altération de la fonction. Alors les objectifs thérapeutiques c'est de récupérer le mouvement de glissement entre les différents plans et les tissus et réorganiser la disposition du tissu cicatriciel naissant ou les mauvaises cicatrices. Donc la rigidité des tissus conjonctifs comme un tendon ou un ligament dépend de leur contenu en collagène et de la quantité de liaison entre les molécules de collagène. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement ? Je vais vous en donner quelques exemples donc nous l'avions vu avec le rôle ici de la matrice extracellulaire dans l'adaptation des tendons et des muscles squelettiques ce qu'on peut faire c'est des exercices excentriques. Alors une contraction musculaire qu'est-ce qu'un exercice excentrique ? C'est une contraction musculaire telle que la longueur du muscle va augmenter quand on est en concentrique la longueur du muscle se raccourcit ici en excentrique elle augmente et la force développée par le muscle est constante ou augmente et donc un réel travail excentrique permet de solliciter la quasi-totalité des structures myofaciales. Alors c'est une sollicitation préférentielle des fibres de type 2 voilà les fibres rapides à fort potentiel hypertrophique ce qui peut être intéressant pour les sports demandant de la puissance comme la base principale de la performance et une sollicitation des tissus conjonctifs voilà l'étirement lourd de l'excentrique d'accord faire de l'excentrique permet de solliciter le tissu conjonctif et de favoriser sa capacité à s'étirer. Donc ça c'était pour l'exercice excentrique ensuite vous avez la fibrolyse diacutanée alors on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure c'est une méthode de traitement qui cherche à briser les adhérences inter-aponévrotiques avec des crochets pour favoriser le glissement entre les différents plans et elle repose sur l'utilisation de crochets métalliques calibrés pour mobiliser les tissus conjonctifs de façon plus précise et profonde que la manipulation manuelle et vous avez différents crochets qui s'adaptent aux différents reliefs anatomiques donc la technique repose sur l'hypothèse que certains troubles musculosquelettiques seraient liés à des adhérences et le crochet favorise le glissement entre les différentes structures anatomiques grâce à son effet fibrolyse elle permettrait en plus d'arriver à des zones difficilement accessibles aux doigts du praticien voilà et cette technique indiquée dans de nombreuses affections d'étiologie mécanique est en cours toujours d'évaluation donc différentes techniques le crochetage la friction transversale l'abordage longitudinal et l'étirement tissulaire pour cette fibrolyse diacutanée ensuite vous avez le massage des massages transverses profonds qui forment une technique qui consiste à masser transversellement la structure lésée comme l'étendant les ligaments et les muscles et il y a quelques contre-indications à ce massage transverse profond des inflammations pour une infection d'origine bactérienne une arthrite aiguë une calcification des structures souples purcite arthrite rhumatoïde un lupus érythémateux et dépression sur les grands vaisseaux sanguins voilà les anatomistes c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite au revoir